C'est le rendez-vous avec le prix Alibay Boudouha du Mir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la quatrième édition du prix Alibay Boudouha, nous avons besoin de votre soutien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité de ce jeudi 13 janvier, deux membres dirigeants du Rassemblement des Jeunes pour l'Algérie, son porte-parole national Hichem Riyad et Nasruddin Hamitouj, sont présentés aujourd'hui au parquet du tribunal d'Al-Harrash. Cette comparution se fera en l'absence des avocats de la défense qui sont en grève nationale depuis le début de la semaine. Les deux militants issus du hirac populaire sont mis en garde à vue depuis leur arrestation début janvier. Le procès du journaliste et animateur du Café Presse Politique sur Radio M Khaled Dharani est renvoyé au 3 février 2022 également en raison de la grève des avocats. Le tribunal militaire de Blida a prononcé lundi 10 janvier la peine capitale contre Germit Benouira, ancien secrétaire de l'ex-chef d'état-major Ahmed Gayd Salah. L'information a été rapportée par le quotidien francophone Al-Watan qui cite des sources bien informées. Dans la même affaire, l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, le général Ghali Bileksir, en fuite à l'étranger, et l'ex-diplomate et youtubeur installé en Angleterre, Mohamed Al-Bezitout, ont été condamnés par contumace à la prison à perpétuité. Tunisie à présent, plusieurs partis politiques d'opposition ont appelé les Tunisiens à manifester demain 14 janvier en rapporté des médias tunisiens ce jeudi. Le mouvement Al-Nahda a appelé à manifester pour exprimer le rejet du processus du 25 juillet et lutter contre ce qu'ils qualifient de dictature émergente. Le parti des travailleurs, le courant démocratique et le parti républicain ont de leur côté dénoncé le couvre-feu imposé par le gouvernement il y a 48 heures, une mesure qu'ils ont qualifiée de purement politique et qui a été prise pour empêcher les opposants du président Aïs Saïed de descendre dans la rue pour célébrer la fête de la Révolution. Au Mali, le gouvernement de transition malienne a accusé la France d'avoir violé son espace aérien. Selon un communiqué de presse diffusé mercredi, le vol en question aurait effectué la liaison Abidjan-Gao-Abidjan dans la journée du mardi 11 janvier. Le gouvernement malien a mis en garde contre les risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s'exposer en cas de nouvelle violation de son espace aérien. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. C'est le rendez-vous avec le prix Ali Baïboudou Khadimir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la quatrième édition du prix Ali Baïboudou Khadimir, nous avons besoin de votre soutien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501